bonjour mesdames messieurs donc premièrement je voudrais vous remercier d'avoir répondu présent notre invitation dont l'objectif c'est de vous introduire la fête du trône de vous parler de cette célébration nationale très importante donc l'important de cette célébration de la fête du trône c'est que c'est une des des anniversaires les plus importants dans la vie politique du royaume du maroc et cette année 1902 23 ça correspond au 23e ou 24e anniversaire de l'intronisation de sa majesté le roi mohamed 6 que Dieu l'assiste donc ça s'appelle la fête du trône ça veut dire c'est l'intronisation du souverain c'est-à-dire bien sûr c'est la signification de la baya c'est-à-dire l'allégeance c'est la fête nationale du roi où il était intronisé sachant que effectivement la dynastie alawit règne sur le maroc depuis le 17e siècle et la première fois que la fête du trône a été célébrée au maroc c'était en 1934 et c'est devenu depuis lors une fête nationale que le peuple marocain célèbre pourquoi l'important de cette célébration ici à moroni au comar parce que premièrement c'est la première fois que on le fait avec l'ouverture de l'ambassade du royaume du maroc qui a été ouverte en septembre 2022 avec la désignation d'un chargé d'affaires qui a la gestion de cette ambassade et puis bien sûr on aura d'autres diplomates qui seront affectés incessamment à ce poste donc la symbolique de la célébration de la fête du trône et le renforce leur sentiment national et solidifie la cohésion entre le roi et son peuple à travers la légende ça en bref donc une petite définition et petite présentation sur la célébration de la fête du trône si vous permettez aussi là je voudrais bien sûr vous dire quelques mots sur le déroulé de la fête du trône au maroc comment ça se passe donc premièrement c'est célébré le 30 juillet de chaque année ça commence par bien sûr officiellement par le discours du trône où le roi s'adresse à la nation à travers un discours relatant les réalisations du pays la vision du souverain ainsi que les orientations pour la politique étrangère du royaume et les suivis par une réception qui est une cérémonie de décoration de personnalité nationale et internationale pour attester pour leur engagement et leur amour pour notre pays après la réception officielle il ya la cérémonie d'asser montation c'est durant laquelle les militaires les officiers diplômés des écoles militaires et près de serment devant le roi qui est bien sûr le chef d'état et le chef d'état-major des armées royales des forces royales et après c'est un cérémonie d'assermentation le roi leur donne un nom à cet à ses officiers diplômés des écoles paramilitaires et militaires donc il est fini cette célébration par la traditionnelle cérémonie d'allégeance où toutes les régions les représentants des régions du royaume viennent et prêtent allégeance devant le roi ça s'appelle la beya donc toutes les régions du royaume sont représentées actuellement on a 12 régions dans le royaume ça c'est grosso modo comment ça se passe la célébration officielle de de la célébration de la fête de trône et puis si vous voulez on peut vous donner brièvement un aperçu sur les relations marocco-comoriennes ce sont des relations anciennes et très solides très dynamiques surtout ces dernières années parce que ces relations ont déjà commencé dans les années 50 et se sont poursuivis jusqu'à maintenant si par exemple on voudrait vous donner un exemple de cette de ces relations officiellement c'est dans le cadre juridique de ces relations ça a commencé depuis les années 1980 ça a commencé par la signature d'un accord culturel entre les deux pays c'était arabe en 1986 je crois donc pourquoi cette c'est importante de la célébration de la fête du trône ici à koukoma c'est pourquoi traduire effectivement la volonté pour le renforcement et engendrer une dynamique perpétuelle avec l'ouverture des deux ambassades des deux pays la nôtre dans l'ambassade du royaume a été ouverte à congédie en septembre 2022 mais l'ambassade des comores était un an auparavant pour simplement vous dire quelques mots sur les relations bilatérales aussi concrètement donc les deux pays se sont engagés à ouvrir de nouvelles perspectives pour leur relation en suffisant bien sûr de la qualité de ces relations à travers une coopération sud sud très leader et agissante ça coïncide et ça concorde avec la vision de sa majette le royaume 6 que le du laciste qui est vraiment un qui a encouragé cette dynamique de relations sud sud donc quand j'ai dit les relations marocco-comoriennes ont eu un immense progrès et surtout au niveau privilatéral et la coopération dans différents domaines ça veut dire que ces relations ont été dynamiques au niveau de d'une panoplie de secteurs de coopération à commencer par l'éducation l'enseignement supérieur la formation professionnelle l'emploi la santé et bien sûr une formation dans divers domaines techniques citons par exemple la douane et les autres secteurs techniques comme l'eau et l'électricité bien sûr là les deux pays sont prêts à ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine de la coopération parce que la première la première disons initiative c'était la tenue de la première session de la commission mixte bilatérale au Maroc à Dakhla dans le sud du Maroc en mars 2022 et bien sûr les deux pays ont exprimé leur volonté de les dynamiser encore davantage sachant que la deuxième la prochaine édition de la de la de la commission mixte sera tenue en 2024 à Moroni donc comme j'ai dit l'importance de ces relations ça on doit sûrement citer la coopération dans le domaine de l'éducation à travers l'octroi de bourses 300 bourses annuellement aux étudiants comoriens donc qui vont chaque année poursuivre leurs études dans les universités marocaines et dans les instituts et des écoles supérieures du Maroc avec bien sûr une partie qui est octroyée aux étudiants pour aller faire la formation professionnelle et ça à travers l'octroi de 120 bourses annuelles bien sûr incessamment on va commencer la sélection des candidats qui vont aller cette année pour poursuivre leurs études au Maroc après les résultats du bac et bien sûr comme j'ai dit c'est c'est toujours une opportunité de renforcer cette relation qui est basée sur l'humain le Maroc privilégier l'humain et la formation pour nos amis et frères comoriens et comoriens donc ce qui fait là effectivement sur le plan de diplomatique les comoriens ont toujours exprimé manifesté leur soutien à la question nationale donc la marocanité de sahara marocain avec leur soutien permanent et sans faille donc on n'a pas cessé d'échanger vraiment des points de vue des deux des deux pays qui sont vraiment en harmonie et sont pour l'intérêt commun et surtout visant la stabilité la paix sur le continent comme j'ai dit on se félicite bien sûr de ces relations similaires sur les grandes questions globales aussi que je vois les changements climatiques les préoccupations régionales telles que le développement la paix et la sécurité en Afrique alors moi j'ai j'ai je ne peux pas intervenir là tout de suite pour laisser la parole à mon côté très bien très bien donc comme vous avez dit effectivement donc et tout à l'heure je l'ai je l'ai réitéré que c'est la première fois qu'on organise la célébration de la fête de trône ici à l'ambassade en septembre 2022 la célébration se présente comme suit ça veut dire on aura le déroulé se fera premièrement par les hymnes nationaux donc ça sera fait jouer par la fanfare militaire donc ici à l'enceinte de l'ambassade bien sûr on a on a presque dispaché plus de 300 invitations on a convié les représentants du gouvernement les autorités de ce pays donc bien sûr aussi on a on a invité les membres du parlement et surtout le groupe d'amitié parlementaire maroc-comorien on a invité bien sûr les représentants des instituts nationalaux comorien et les autorités sécuritaires etc la société civile et bien sûr la presse donc bien sûr il y a des invitations qui ont été adressées aux notables régionaux d'Etsindra comment jusqu'en quoi c'est cette ambassade c'est c'est devenu un institut un établissement de cette région d'Etsindra dans ce qui fait on fait on fait partie de la même famille et on est fiers de cette proximité parce qu'effectivement l'heure de cette ambassade c'est de créer cette proximité entre le peuple comorien et le royaume du Maroc et bien sûr pour qu'on puisse délivrer toutes les prestations administratives et diplomatiques aux demandeurs expressément et rapidement est-ce que c'est une activité qui va gérer durant toute la journée ou bien c'est tout simplement une soirée ? cette soirée qui va commencer à partir de 16h jusqu'à 19h30 donc c'est trois heures d'activité ou des festivités qui vont commencer bien sûr comme j'ai dit par les immeurs sur nous joués par la fanfare militaire après on aura le discours du représentant du gouvernement donc on s'attend à quoi un représentant du gouvernement va prononcer une allocution au nom du gouvernement comorien ce sera suivi par un film documentaire qui a été préparé par le Maroc sur le Maroc et sur la fête du trône donc vous aurez bien sûr un aperçu sur la fête du trône sur le développement qu'on a accompli cette année en 2023 ce sera suivi par un discours du chargé de l'affaire un discours rapidement je veux reprendre effectivement toutes les parties qu'on a évoquées ça veut dire la signification de la célébration de la fête du trône deuxièmement quelques exemples sur le secteur de développement du Maroc pourquoi le Maroc s'est développé, pourquoi ses mutations, expliquer un peu et puis un mot sur les relations bilatérales maroc-comoriennes ce sera suivi bien sûr par un buffet là où il y aura des mails et de la gastronomie marocaine dont vous connaissez l'importance et la qualité et bien sûr j'ai oublié de mentionner que la France militaire va jouer deux morceaux de musique à part les hymnes nationaux et on va terminer bien sûr avec un thé à la menthe et des cathos marocains bien sûr tout le monde est invité à cette célébration normalement ces célébrations devaient se passer plus grandieusement avec d'autres événements en amont et en aval mais puisque c'est la première fois que ça va se dérouler ici donc on s'est contenté bien sûr à focaliser sur la célébration le jour le 31 juillet mais là je vous promets qu'en quoi l'année prochaine Inch'Allah ce sera un événement sur plusieurs jours et que ce sera bien sûr une célébration grandiose avec des manifestations culturelles avec bien sûr de la musique une troupe musicale marocaine qui devrait venir ici et bien sûr en collaboration avec une autre troupe un groupe musical comoriens on va essayer de présenter au public comoriens quelque chose de fusion maroco-comoriens et bien sûr là il y aura aussi ça c'est un programme des ateliers artistiques donc des artistes et des peintres marocains vont visiter prochainement les comores pour tenir un atelier et surtout ils s'adressent aux jeunes donc ce qui fait ces ateliers sont adressés aux jeunes il y aura aussi d'autres initiatives notamment en ce qui concerne le chant et surtout les femmes ce qui fait on a une troupe marocaine de femmes de chanteuses marocaines et comme je sais que vous avez ici aussi des chanteuses vraiment très talentueuses comoriens donc on va essayer de faire une fusion et une prestation en collaboration avec les deux artistes maroc-comoriens Justement pour revenir un peu plus par rapport aux relations bilatérales entre les pays vous avez parlé tout à l'heure de 300 bourses que le Maroc octroie chaque année donc je voudrais savoir est-ce que vous envisagez également accompagné pour la formation professionnelle ? Je l'ai dit tout à l'heure effectivement il y a non seulement les bourses qui sont octroyées aux étudiants pour aller faire poursuivre leurs études dans les échos et les instituts des échos supérieurs marocains mais aussi la formation professionnelle est très très importante dans cette coopération bilatérale donc on a eu 120 bourses qui sont octroyées annuellement pour la formation professionnelle dans les secteurs d'intérêt comme la formation dans le froid, la formation dans le secteur d'électricité et au Maroc il y en a presque plus de 300 filières de formation professionnelle ce qui fait elles sont ouvertes à l'ensemble des étudiants comoriens qui le désirent ce qui fait effectivement on s'est rendu compte pourquoi la formation professionnelle est très importante pour votre pays et le Maroc bien sûr il a toujours voulu apporter cette aide à ce niveau donc les bourses sont destinées effectivement à pourvoir une formation professionnelle aux désireux, aux étudiants comoriens Est-ce qu'on peut s'attendre également à un appui physique ? Je peux dire par exemple un éducatif scientifique qui peut bien se déplacer pour venir appuyer ceux qui ne prouvent pas peut-être se déplacer ou avoir cette chance d'avoir cette chance ? Donc là si vous voulez bien sûr je voudrais souligner une chose c'est que le Maroc a été toujours ouvert à ses formations ce qui fait annuellement on a des offres donc des offres de formation sur place au Maroc et bien sûr le déplacement parce que là c'est prévu dans les accords comme quoi l'échange d'expertise ça devrait normalement se tenir au Maroc et au Comar ce que le Maroc attend c'est tout simplement une demande concrète de la part des autorités comoriennes et les Marocains sont toujours prêts à venir ici d'ailleurs pour en citer qu'un seul exemple donc récemment il y avait deux délégations dans le domaine de l'électricité et de l'eau qui se sont déplacés ici à deux reprises donc la première délégation de techniciens ont visité le Comar je crois au début de l'année ils ont passé presque trois et non seulement ça, non seulement techniciens même le directeur général de l'eau et électricité s'est déplacé lui-même pour venir ici et superviser les travaux et voir comment le Maroc pourrait soutenir et aider son frère le pays et les Comar dans le secteur d'électricité et des eaux et la deuxième visite de ces techniciens d'électricité et de l'eau c'est passé en mars donc ils sont venus ici, ils ont passé pendant le ramadan ils ont passé trois semaines donc pour vraiment prêter soutien au Comar dans les secteurs électriques et bien sûr de l'eau non seulement ça, ça c'est son départ d'élaboration d'un rapport d'étude qui a été remis aux autorités comoriennes pour voir comment on pourrait concrètement apporter le soutien marocain aux Comoriens dans les secteurs électricité et les eaux donc ça veut dire qu'on est toujours prêt donc sur tous les secteurs de coopération vous savez que le Maroc a signé des conventions et des accords récemment en 2022 au nombre de 11 accords et conventions et ça concerne plus de 25 secteurs de coopération et dans tous ces secteurs il est mentionné comme quoi l'échange d'expertise, que les experts marocains sont prêts à venir ici visiter le Comor sur le terrain et apporter le soutien Merci 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 Merci